Hello à vous, donc là je continue avec la balance pour le mois de mars 2018. Alors pour vous, il faudra faire attention à la communication avec votre partenaire entre le 22 mars et le 15 avril. Si jamais vous sentez que ça ne passe pas, ne forcez pas les choses, il suffit juste de ne pas mettre en avant les sujets qui peuvent être des sujets à dispute. Donc voilà, la réprogradation de Jupiter va concerner votre domaine des finances. Donc entre le mois de mars et de juillet, vous allez sans doute avoir moins d'opportunités de gagner de l'argent. Peut-être que vos revenus seront moins intéressants. Il faudra juste laisser passer la période. Si tel est le cas, vous sentez que l'argent vient moins à vous, que vos revenus sont moins intéressants. Laissez passer la période et essayez justement de remettre à plat les choses et de voir comment vous pourrez, après juillet 2018, améliorer encore une fois vos finances parce que l'énergie qui repartira après juillet vous redonnera de l'élan. En début de mois, vous avez des belles relations avec votre partenaire et vous vous sentez très bien avec. Même si voilà, il y a la communication qui devra être surveillée après le 22 mars. Voilà. Et puis à partir du 17 mars, la nouvelle lune du 17 mars, elle apporte plein de choses positives pour vous concernant votre travail au quotidien. Peut-être que vous allez être mieux organisée. Peut-être que vous allez avoir des nouveaux collègues ou un nouveau collègue qui va faire que votre travail sera plus intéressant. Votre quotidien s'améliorera grâce à cette nouvelle lune du 17 mars. Et puis le 31 mars, la pleine lune du 31 mars, mettra peut-être en évidence des problèmes. Il peut y avoir ici des problèmes de gestion d'émotions et peut-être que ces problèmes-là seront liés à la famille. Donc il faudra faire attention là à ne pas se laisser emporter par les émotions. et à bien gérer ça et laisser passer cette pleine lune-là. Peut-être en se retirant un peu ou en ayant moins de... Comment dire ? Si vous sentez que les contacts ne sont pas évidents avec la famille, peut-être laisser passer. Donc voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et du coup, je vous retrouve au mois d'avril. Merci.